Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Salouane, je suis à QuarksLab depuis trois ans maintenant et depuis un an j'ai décidé de faire une thèse sur l'analyse binaire et donc en partenariat avec le CEA et Verimac de Grenoble. Aujourd'hui je vais vous parler de protection logicielle et une approche qu'on essaye de montrer qui est de manière automatique comment il est possible de dévirtualiser une fonction qui a été virtualisée. Donc on va expliquer tout ça avec une petite introduction sur la protection logicielle et la virtualisation. On va bien évidemment parler de notre approche et donc ses limites et le futur et une petite conclusion. Donc la protection logicielle, son but est très simple, ça va être de prendre un binaire et de le rendre plus compliqué à analyser afin d'éviter le reverse engineering afin de cacher des secrets, des clés ou votre propriété intellectuelle. Donc soit on utilise un super hyperviseur et dans ces cas-là ma tôle qui est cramée, j'ai plus rien à dire. soit on fait ce que tout le monde fait, c'est-à-dire qu'on va prendre un binaire d'origine et on va appliquer des transformations sur ce binaire. Alors les transformations peuvent être faites au niveau source, donc on donne du source, on a du source plus compliqué, mais elles peuvent aussi être faites sur la compilation. Et bien évidemment, ce qui est rendu public, c'est le binaire qui est obfusqué afin d'éviter que quelqu'un se concentre sur quelque chose qui est simple à analyser. Donc il existe énormément de passes d'obfuscation, ça n'a aucun intérêt de toutes les listées, sachant qu'on peut inventer tout et n'importe quoi qui rend plus complexe l'analyse. Nous on va se concentrer seulement sur la virtualisation. Donc la virtualisation, qui est aussi appelée machine virtuelle, son rôle est très simple, ça va être tout simplement de virtualiser, et donc en gros c'est émuler un jeu d'instruction propriétaire. Propriétaire dans le sens où c'est la protection qui définit sa propre architecture, et donc son propre jeu d'instruction. Pour prendre un exemple qui est très con, mais qui illustre bien le problème, on aurait une fonction d'authentification avec une entrée utilisateur, et on va effectuer une transformation sur cet input, par une fonction secret, et on va vérifier que le truc retourné correspond bien à un H donné. Bon, la fonction est très très simple, c'est juste pour vous montrer un petit exemple. Mais l'idée ça va être de cacher, de rendre plus compliquée l'analyse de cette fonction secret. Donc on va transformer le code d'origine de cette fonction dans un nouveau jeu d'instruction propriétaire, et ensuite, au lieu d'appeler directement cette fonction secret, on va la supprimer du binaire, et directement appeler une machine virtuelle, en lui donnant les opcodes à émuler, avec un retour à envoyer, donc H, avec l'user input. Donc le design d'une machine virtuelle, il est très proche de celui des CPU, ça va être de récupérer les opcodes à émuler, de les décoder, les désassembler, de ensuite préparer les opérantes, etc., pour les envoyer à des bons handlers, donc dans chaque handlers, il va y avoir une opération qui va être faite, une addition, un XOR, un OR, un SHIFT, etc. Et à la fin, il y aura un terminator, ce qui est vérifier si on doit récupérer les prochains opcodes, ou arrêter l'émulation. Donc bien évidemment, ce qui est faite chez, c'est les opcodes dans le jeu d'instruction propriétaire. Donc ça, c'est vraiment le principe de la virtuisation. Donc bien évidemment, au lieu de reverser directement la fonction secret, on va devoir reverser tout le fonctionnement interne de la machine virtuelle, pour comprendre quel opcode fait quelle sémantique, afin de reconstruire un binaire dans le jeu propriétaire, et ensuite commencer le reverse engineering. Donc l'idée de tout ça, ça a été de voir s'il était possible d'automatiser cette analyse sans se concentrer sur une machine virtuelle bien précise. Ça veut dire, est-ce qu'il est possible de dévirtualiser n'importe quel type de machine virtuelle ? Donc de trouver des points de concordance entre différentes machines virtuelles. Donc bien évidemment, l'objectif de tout ça, ça va être de reconstruire un binaire sans la machine virtuelle, le plus proche possible du code d'origine. Alors c'est impossible de retrouver le code exact d'origine. L'idée, c'est de s'en rapprocher au maximum, et donc de virer en tout cas tout ce qui est virtualisation. Le point important ici, ça va être de... On s'est concentré sur un point qui est super important, qui est que peu importe la machine virtuelle, à la fin, elle va quand même devoir exécuter la sémantique sur le CPU qui exécute le binaire. Ça veut dire que si par exemple, dans votre jeu d'instruction, vous effectuez une addition de deux registres, quoi qu'il en soit, dans les hundlers de l'AVM, il va y avoir une addition sur deux registres, en X36 par exemple, si c'est la machine ciblée. Alors là, on part du principe qu'il n'y a pas d'obfuscation qui est faite sur les opérations. Donc pas d'obfuscation qui est faite sur les additions, l'exor, etc. Ça, c'est autre chose. L'approche, elle tient en six étapes. Ça va être d'arriver à isoler ces instructions qu'on appelle des instructions pertinentes, qui est l'instruction qui va exécuter au final l'addition, le XOR, etc. à travers les millions d'instructions de la machine virtuelle. Et pour ça, on va appliquer une analyse par teinte. Ensuite, on va essayer de donner un sens à cette analyse par teinte en effectuant une analyse symbolique. Donc tout ça, tous les termes, je vais les expliquer ensuite étape par étape. Ensuite, on va faire de la concrétisation sur ces expressions arithmétiques pour pouvoir supprimer tout le fonctionnement de la machine virtuelle et garder vraiment ce qui est en interaction avec l'entrée utilisateur. Ensuite, on va effectuer du code coverage pour pouvoir reconstruire un contrôle flow graph de la fonction qui est virtualisée. Et ce contrôle flow graph, qui est sur une représentation arithmétique qu'on a définie dans un projet d'analyse, va être transformé en LLVM pour pouvoir reconstruire un binaire qui est valide. Étape 1. On va teinter l'entrée utilisateur parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment toutes les interactions qu'il y a dans la fonction secret sur l'entrée utilisateur. À la fin, ce qu'on a, c'est une liste d'instructions qui vont être en interaction avec cet entrée utilisateur. Mais le problème, c'est que si on extrait, on isole ces instructions les unes à la suite des autres et qu'on va les compiler, ça ne compilera pas, ça ne marchera pas parce qu'il n'y a pas de contexte entre ces instructions. Pour ça, on utilise une exécution symbolique dynamique qui est en gros, on va représenter cette exécution d'instructions assembleurs en opération arithmétique avec des conditions logiques. On va travailler sur un modèle mathématique ou travailler sur de l'assembleur. ce qui va nous donner ce qu'on appelle une trace sémantique. Ici, c'est du SMT2Libre, c'est juste un format comme un autre mais on peut représenter ça en différents langages. On va travailler sur ces traces sémantiques. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a une représentation mathématique de l'exécution de la machine virtuelle et ce qu'on va vouloir faire, c'est supprimer tout ce qui est pas en rapport avec notre entrée utilisateur. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que ça consiste à supprimer tout le processus d'exécution de la machine virtuelle. Ça veut dire tout le décodage, tout le fetching, toute la préparation pour les dispatchers, etc. et de garder vraiment l'essentiel ce qui va être les opérations qui sont faites sur l'entrée utilisateur. Donc là, on a un exemple, on a un arbre qui fait donc en gros, notre entrée utilisateur, c'est ce qui est en vert. Attendez, tac, tac. Donc ce qu'on a, ça c'est l'entrée utilisateur et ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer cet arbre, le concrétiser, ça veut dire calculer tous les sous-arbres qui n'ont pas de lien avec l'entrée utilisateur. Donc ici, ça devient neuf, là ça devient sept et donc on réduit, mais drastiquement, tout le processus d'exécution de la VM. Pour donner un exemple, on a fait des tests sur 140 millions d'instructions exécutées par une machine virtuelle, à la fin, on arrive avec ça à réduire jusqu'à 1500, 600, 700 instructions qui sont vraiment les instructions qui sont essentielles et qui sont en interaction avec l'entrée utilisateur. Donc une fois qu'on a toutes ces traces, vu qu'on travaille sur des traces d'exécution, en fait, on a toute la sémantique d'une trace mais sur une entrée donnée. Ça veut dire que si x, j'ai mis 4 et que j'ai isolé cette trace, on a sa sémantique pour l'entrée 4. Ce qu'il faut, c'est ensuite couvrir tous les chemins pour avoir une représentation complète de la fonction qu'on veut analyser. Donc pour ça, c'est le code coverage qui est classique en exécution symbolique. C'est pour chaque contrainte qui dépend de l'entrée utilisateur. On va utiliser un SAT solver, un SMT solver pour récupérer un modèle qui va nous faire passer dans la deuxième branche et on répète ça jusqu'à que toutes les branches soient couvertes. Ensuite, on a plein de CFG. On fait l'union de toutes ces traces et on a un CFG. Donc l'union, elle n'est pas si simple que ça. C'est vraiment un problème qui est compliqué à faire. Donc soit on utilise un algorithme qui est custom, soit on utilise les passes d'optimisation LLVM. Ça, c'est quelque chose qu'on a découvert et qui marche vraiment très bien. C'est-à-dire que LLVM, vous pouvez lui donner tout un tas de traces et lui, en fait, il a plein de passes d'optimisation et il va merger ses CFG, enfin, merger les redondances entre les PAF, etc. Il va vous créer un CFG qui est ultra propre. Donc c'est très facile pour reconstruire tout ce qui est ifs and else, mais c'est super compliqué de reconstruire des loops. Par exemple, vu qu'on travaille sur une trace d'exécution, les loops, elles sont dépilées et c'est très difficile de déterminer que c'est une loop qui a été dépilée et de reconstruire une structure de loop. Donc ça, c'est très compliqué, ça, on ne le fait pas. Mais ça, ce sera dans les limitations qu'on va expliquer tout à l'heure. Et donc, une fois qu'on a tout ça, on a juste notre représentation sous forme arithmétique et on a poussé l'idée un peu plus loin. À ce stade, la VM, elle a été pétée. Mais on s'est dit, ça pourrait être intéressant de voir si ce serait possible de reconstruire un binaire valide. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise pour ça LLVM, qui est une représentation intermédiaire du compiler Clang, par exemple. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise pour ça un projet qui s'appelle Haribo, qui permet... Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en sécurité, il y a pas mal de personnes qui font des frameworks d'analyse binaire et le problème, c'est que chacun réinvente la roue en reproposant un nouvel langage intermédiaire. Donc, nous, on travaille sur Triton, on a notre langage intermédiaire. Il y a un autre projet qui s'appelle Medusa, qui a son propre langage intermédiaire. Il y a Miasme qui a un langage intermédiaire, Métasme qui en a un, etc. Donc, c'est super chiant. Et le projet Haribo, qui est développé par Adrien Guinet, un collègue, ça a été de dire, OK, je propose également une nouvelle représentation intermédiaire, sauf que je fais des ponts entre chaque projet. Et Haribo est ensuite utilisé comme étant point central et dire, voilà, j'ai du code binaire. Moi, j'utilise Miasme. Je veux passer sur l'IR de Triton pour pouvoir faire des optimisations Triton. Je veux pouvoir aller sur LLVM pour profiter des passes LLVM et revenir, réappliquer les passes Miasme, revenir sur Triton, etc. Voilà, donc Haribo, c'est l'objectif de ce projet. C'est de regrouper toutes ces représentations intermédiaires de tous les frameworks qui existent. Voilà. Et donc, une fois qu'on a ça, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on passe du binaire donc du binaire sur Triton, Triton, Haribo, LLVM, on utilise les passes d'optimisation LLVM et on recraft un binaire. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va pouvoir bénéficier également de toutes les passes d'optimisation LLVM ou recompiler sur une autre architecture. Donc là, en fait, il serait possible de... Vous fournissez, par exemple, un binaire qui a été obfusqué avec une machine virtuelle sur x86. Il est possible de désobfusquer votre binaire et de le recompiler sur ARM. par exemple, modulo de trois petites blagues qui ne sont pas possibles d'une architecture à l'autre, mais théoriquement, c'est possible. Et sur des petits exemples, ça marche très bien. Voilà, donc ça, ça a été notre approche. Et maintenant, on s'est dit, OK, tout ça, c'est bien beau, mais en fait, est-ce que ça marche réellement ? Et donc, on a choisi une protection qui est la protection Tigresse, qui est une protection développée à l'Université d'Arizona, qui est une protection académique. Donc, ça fait dix ans qu'ils travaillent dessus. C'est Christian Kohlberg qui est un pionnier dans le monde de l'obfuscation. Et pour tester leur protection, ils ont mis des challenges. Donc, ils ont mis 35 VM différentes avec des niveaux d'obfuscation qui sont différents. Et il n'y a que le premier niveau qui a été pété. Donc, en fait, par niveau, il y a cinq binaires. Il y a six niveaux. Le premier a été pété par quelqu'un, donc il a un write-up, etc. Il a mis 10 heures pour tout reverse. Il a arrêté là parce que c'était déjà bien compliqué. Ensuite, niveau 1, il y a d'autres opuscations qui sont rajoutées. Et on peut voir qu'au niveau 4, en fait, il y a deux niveaux de virtualisation. C'est-à-dire qu'il y a une VM qui émule une autre VM qui émule votre code d'origine. Et on peut aller très loin comme ça. Et donc, l'idée, ça a été de voir si notre approche, elle est générique et elle marche avec un seul script sur toutes les VM. Donc, on ne s'est concentré que sur le niveau 1, enfin, de 0 à 4, parce que le niveau 5 et 6, en fait, ils utilisent une autre opuscation qui est le JIT. Donc, ce n'est pas du tout propre à la virtualisation, c'est autre chose. Donc, on ne s'est concentré que sur les niveaux de virtu. En vrai, la vraie réponse à ça, c'est qu'en fait, on émule les binaires. Et les binaires qui contenaient la protection du JIT, elles utilisaient des fonctions de l'alipsé qui étaient ultra-chante à émuler. Du coup, on ne s'est pas cassé la tête. On a dit, on ne fait pas. Et donc, en fait, avec notre... Donc, on a un script qu'on a lancé sur les 35 VM. Ce script, il n'est pas modifié. Il n'est pas du tout ciblé pour la protection tigresse. Il est, en tout cas, on espère, générique. Et en fait, avec une seule exécution, on a pété, du coup, 15 VM. Donc, on a réussi à désobfusquer et récupérer l'algorithme de chiffrement. Alors, je reviens vite fait. La protection tigresse, en fait, sur le but du challenge, c'est qu'ils ont une fonction qui a été virtualisée. Cette fonction, elle fait un calcul de hash qui est propriétaire, qui est très simple. Et l'idée, c'est de retrouver l'algorithme de chiffrement. Et donc, en fait, on retrouve l'algorithme de chiffrement sur 15 VM avec une seule trace d'exécution. Et on arrive à reconstruire des binaires qui sont valides avec une seule exécution. Et donc, pour tout le reste, en fait, c'était qu'on n'avait pas pris toutes les branches. Donc, en faisant la couverture de chemin et l'union de tous les chemins pour reconstruire un CFG, on arrive à péter les autres VM. Il y en a deux VM qu'on n'a pas réussi à péter parce qu'il y avait des boucles. Et donc, reconstruire des boucles, etc., c'est compliqué, surtout qu'il faut couvrir deux puissances n fois le nombre de chemins. Et si une boucle, voilà, ça, c'est une limite de l'exécution symbolique. Maintenant, vient la question du temps. Combien de temps ça nous a pris ? Donc, avec le script, ça prend... Par VM, par exemple, la VM 0, ça prend 4 secondes, 9 secondes, 3 secondes, etc. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que la VM 4, qui est de la virtu dans de la virtu, on arrive à récupérer le code d'origine avec, donc, en quelques minutes et au maximum, pour le challenge 3 de la VM 4, quelques heures. Alors, pour ce challenge, il m'a fallu 170 gigas de RAM. Alors là, vous vous dites, OK, très bien, le mec, c'est un taré, comment je trouve 170 gigas de RAM ? Et bien, détrompez-vous, j'ai fait ça avec mon laptop personnel. J'ai juste mis... J'ai acheté un SSD de 1 Tera. J'ai installé Ubuntu, 800 gigas de swap, 200 gigas systèmes. Et j'ai dit, vas-y, tu me résous ça. Et ça marche très, très bien. Donc, le temps, en plus, il est biaisé par les deux heures parce que, du coup, il y a les écritures disque. Mais bon, sur du SSD, c'est un peu moins... Enfin, un peu plus rapide que sur du disque. Bref, en tout cas, la question maintenant, c'est est-ce que deux heures avec un laptop personnel, c'est bien ou pas pour casser ce genre de protection ? Donc, les limitations à tout ça, il y en a, bien sûr. Donc, elles sont propres, en fait, à l'exécution symbolique car pour pouvoir reconstruire la fonction d'origine, il me faut couvrir tous ces chemins. Et ça, c'est un vrai problème dans l'exécution symbolique. C'est-à-dire que si les conditions pour prendre un chemin, enfin, les chemins, si elles sont complexes, trop complexes, on ne va pas pouvoir récupérer de modèles pour pouvoir aller dans cette branche. Donc, typiquement, en fait, si les challenges, ça a été de trouver que l'algorithme de chiffrement était du MD5, du chat, etc., je n'aurais jamais pu le trouver parce que je n'aurais jamais pu couvrir tous les chemins. Ensuite, il y a le fait que si un code est multistradé, qu'il y a des IPC, que c'est insynchrone, etc., c'est beaucoup plus compliqué à modéliser de manière mathématique. Et ensuite, nous, on a des limitations qui sont propres à Triton, parce qu'on a utilisé Triton pour faire tout ça, qui est que, voilà, reconstruire des boucles, c'est compliqué vu qu'on travaille sur une trace. Tout ce qui est arrêt, donc si, par exemple, on a tab 2i, dont i, c'est l'entrée utilisateur, nous, ça, c'est concrétisé, donc on aurait tab 0, tab 1, tab 2, etc. Et en fait, de reconstruire un code avec tab 2i, pareil, c'est très compliqué. Donc, what next ? Ce qui est prévu, c'est d'améliorer tout ça, donc recréer les reconstructions des tableaux, avoir un trace merging qui est vraiment efficace, parce que pour le moment, on utilise LLVM, parce qu'on a trouvé que LLVM fait le boulot très bien, avoir un algo qui est custom, c'est très compliqué, j'ai essayé de regarder quel passe d'optime LLVM fait le path merging, en fait, il s'avère que ce n'est pas qu'une seule passe qui fait ça, c'est un ensemble de passes dans un ordre bien précis, et même les mecs, les devs de LLVM ne peuvent pas me dire laquelle il faut pour pouvoir faire ce path merging. Donc, ça a l'air d'être une tambouille assez reloue, pour tous les gens qui font du LLVM, ils comprendront très bien de quoi je parle, et enfin bref, du coup, avoir un algo custom pour reconstruire ces trucs-là. Et bien sûr, bien évidemment, c'est de tester sur d'autres protections, donc on a des idées en tête, ce qui manque, c'est le temps, comme tout le monde, donc il faut qu'on voit si on peut faire ça et faire une autre presse, par exemple, moi je pense à VM Protect, mais il faut voir. La conclusion de tout ça, en fait, c'est que tout ce qui analyse dynamique, alors, la protection logicielle, c'est très compliqué de l'attaquer de manière statique, dès qu'on commence à faire de l'analyse dynamique dessus, là, il y a énormément de CQ qui saute. Après, si vous utilisez un hyperviseur, ça ne marche plus, mais ça, encore, il faut le code. L'analyse par teinte, alors ça, c'est vraiment très, très bien pour tout ce qui est identification des hundlers d'une VM, parce que, alors, si vous prenez n'importe quelle VM, que vous teintez l'entrée utilisateur et que vous affichez dans IDEA, par exemple, toutes les instructions qui ont un lien avec cette entrée utilisateur, vous allez voir que dans vos hundlers de la VM, il va y avoir l'instruction qui va être teintée, qui va faire un XOR, un OR, un AD, etc. Et donc là, avec l'analyse par teinte, vous identifiez vraiment très rapidement quel hundler fait quelle sémantique. Donc ça, c'est vraiment bien. Ensuite, LLVM, c'est vraiment de la balle pour tout ce qui est désobfuscation, au final, parce que la désobfuscation, c'est tout simplement de la simplification de code et c'est ce qu'ils font dans le projet LLVM. Donc j'ai contacté, on a contacté suite à ça l'équipe Tigresse qui s'occupe des challenges, etc. Alors quand ils nous ont dit ouais, c'est cool, c'est bien, vous avez récupéré tous les trucs, etc. Combien de temps ça vous a pris et qu'on leur a dit que ça nous a pris deux jours au final à créer le script, etc. Bon, ils étaient moins contents. Après, la réponse, elle n'est pas forcément véridique parce qu'on n'aurait pas pu faire tout ça avec tous les outils qu'on a développés comme Triton, Haribo, etc. Et ça, il y a deux ans, trois ans de dev dessus. Donc est-ce que le temps et combien de temps vous avez pété vos protections, est-ce qu'on prend en compte le temps de développement jusqu'à où ? Ça, c'est une question qui est très difficile à répondre. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pris en compte notre démarche et ils ont poussé un nouveau papier académique à SAC sur comment faire en sorte que l'exécution symbolique sur les machines virtuelles soit plus compliquée à effectuer pour garder justement cette intégrité de la VM. Donc les recommandations aussi, c'est bien beau de rajouter un maximum de protection sur le design d'une VM, mais ce qui est vraiment important, en fait, c'est de protéger pas seulement la VM, mais de protéger l'ISA, le jeu d'instruction que la VM émule. Ça veut dire que, en fait, si on aurait obfusqué le jeu d'instruction propriétaire, ce qu'on aurait eu à la fin, c'est du code obfusqué. Et pas forcément, enfin voilà, c'est pas que se focaliser sur le code de la VM. Donc voilà, et si vous avez des questions, je suis là pour ça. Applaudissements Oui, bonjour. J'ai juste une question par rapport à la disponibilité de l'outil. Est-ce qu'il est disponible en ligne ? En fait, je vais me dire parce que c'est écrit sur le slide. Alors, voilà, Donc, tous les outils sont en public. Ouais, donc Triton, toutes les analyses, en fait, elles peuvent être reproduites chez vous. On a tous les codes sur, là, Tigresse Protection. Donc, il y a le code, j'ai expliqué, il y a tout, les représentations mathématiques, les trucs LLVM, les optis, etc. Enfin, tout est public. Pour Haribo, c'est pareil, c'est public. Enfin, il n'y a pas de secret. Est-ce que la méthodologie peut être appliquée à des langages de plus haut niveau ou à du bytecode comme Java ou VBA ou autre ? Ou est-ce que c'est vraiment purement lié au format binaire ? C'est une très bonne question. En fait, encore une fois, c'est vraiment les outils qu'on a à disposition pour pouvoir analyser du coup la VM Java, la VM Python, si c'est du Python, enfin, genre tous ces trucs-là. Nous, on a tous les outils pour travailler sur du binaire, mais je pense que si tu as ces mêmes outils qui font ces mêmes fonctionnalités pour tel ou tel langage de plus haut niveau, oui, je pense que ça peut marcher. après, bien évidemment, ça dépend du design de la VM, ça dépend de plein de choses. C'est pour ça que nous, ce qu'on aimerait, c'est faire plus de tests sur plus de VM, voir si l'approche, elle marche parce que c'est tigresse ou si elle marche parce que le design de la VM est comme ceci. Ok, merci.